Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo qui va aborder le travail de développement personnel et spirituel pour les flammes jumelles durant leur parcours. Alors effectivement nous sommes amenés à devoir effectuer un certain boulot qui n'est pas des moindres tout simplement parce que nous devons aller chercher dans les plus profonds recoins de notre être pour pouvoir décortiquer un petit peu qui nous sommes déjà, apprendre à nous connaître tout simplement parce que nous sommes face à des personnalités. Le Chaser reproche souvent à son runner d'être dans le faux self mais le Chaser a souvent tendance à oublier que lui-même a été dans le faux self durant la majeure partie de sa vie tout simplement parce qu'on est face à des Chasers qui ont mis en place une vie plutôt régulée par certaines règles d'une façon assez sécurisée pour que justement les Chasers ne soient pas amenés à sortir trop de leur zone de confort. Donc on est face à des Chasers qui généralement sont dans des petites vies bien établies et dans lesquelles il n'y a pas eu énormément, je ne dis pas pas du tout parce qu'il y en a eu, mais pas énormément de remise en question, en tous les cas pas en profondeur. Donc quand il y a la rencontre entre les FJ, on est face à un Chaser qui est persuadé d'être au bon endroit au bon moment et que lui est apte à pouvoir se lancer puisqu'il a l'impression d'avoir toutes les cartes en main pour y arriver. Et il perçoit chez son Runner toute sa partie faux self, toutes ses peurs, il décèle chez le Runner en fait ce que le Runner exprime concrètement ou en tous les cas ce qu'il semble exprimer de par son attitude. Mais le Chaser a tendance à oublier que l'autre n'est que son miroir, c'est-à-dire que le Chaser a également exactement les mêmes problématiques à régler que le Runner sauf que lui, il va devoir les accepter en conscience. Alors, le Chaser c'est une personnalité, je ne vais pas redécrire complètement ce qu'est le Chaser parce que je l'ai déjà fait maintes et maintes fois, mais dans cette vidéo où il est question d'aider les personnes à pouvoir, on va dire, cibler les points sur lesquels travailler parce que moi j'ai souvent des personnes qui me disent, mon Dana, je ne sais plus quoi faire en fait, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Alors, je me dis que cette vidéo elle peut vous aider, vous aider un petit peu à y voir plus clair dans votre cheminement et puis vous faire une petite checklist. Donc, nos chers Chaser, qui ont des personnalités sublimes au passage, je vais faire juste une petite parenthèse pour vous dire à quel point vous êtes tous extraordinaires, à quel point pour moi c'est un plaisir, mais vraiment un plaisir et un honneur de pouvoir travailler avec vous parce que lorsque l'on est thérapeute, on n'a pas forcément toujours la chance d'avoir des personnes comme vous en face. Et là, ma population de flammes jumelles et ce sont des gens merveilleux. Voilà, vous êtes vraiment merveilleux, vous avez tous ces capacités que l'on appelle aujourd'hui les HP, donc les hauts potentiels. Pour moi, sans aucun doute, vous représentez le haut potentiel intellectuel comme émotionnel. Vous avez ces deux capacités. Ce n'est pas pour rien que vous avez été désigné pour être sur ce parcours LJ. Mais je ne suis pas là en train de vous passer la pommade, etc. Je vous dis juste la vérité. Je pense que je ne le dis pas assez souvent dans mes vidéos et pourtant je le pense tellement souvent que chaque fois je me dis que ta prochaine vidéo, tu vas leur dire un petit peu ce que tu penses. Donc voilà, j'en profite de cette vidéo pour vous dire à quel point vous êtes des êtres de lumière. Moi, je suis connectée à vous énergétiquement parce que je vous connecte à travers des écrits, à travers des photos ou à travers votre voix. Et vous êtes tous, vous avez tous cette étincelle de lumière à laquelle je suis aujourd'hui devenue très très sensible. Et peu importe votre parcours, peu importe les difficultés de vie que vous avez pu rencontrer depuis votre enfance, parce que vous avez souvent pour la plupart un lourd karma, un très très lourd karma. Et je vous remercie de votre confiance de me confier tout cela aussi. Je suis très sensible à chacune de vos histoires. Et malgré cela, vous avez cette force, vous avez cette capacité de résilience. Enfin, vous êtes vraiment tous extraordinaires. Vraiment, sincèrement. J'aimerais beaucoup que vous puissiez en prendre conscience de qui vous êtes. Donc, soyez fort dans cette quête. Soyez persévérant. Soyez patient. Et n'oubliez jamais que la lumière réside toujours au bout du tunnel. Alors, pour parler de ce travail sur soi, donc à travers cette guérison personnelle. On va parler de la partie de la guérison des blessures émotionnelles. Évidemment, il va être question ici d'apprendre à identifier et à guérir ces blessures émotionnelles, donc ce qu'on appelle les blessures de l'âme, qui sont pour rappel ces cinq grandes blessures. On a la blessure de l'abandon, la blessure du rejet, de la trahison, de l'humiliation et de l'injustice. Donc, il faut comprendre que la guérison intérieure de ces blessures est essentielle pour justement que vous puissiez retrouver un équilibre avec vous-même. Souvent, on me dit oui, mais je ne comprends pas, Dana. Moi, j'étais sûre d'avoir réglé ma blessure d'injustice. Peu importe quelle blessure, mais on va prendre la blessure d'injustice. Il était sûr que je l'avais traité et là, bim, de nouveau, je m'entends dans une situation où je perçois l'injustice comme étant insupportable. Donc, je ne comprends pas, j'ai l'impression de repartir à zéro. Non, vous ne repartez jamais à zéro. D'accord ? Soyez conscient que vos blessures, ce sont des petites coquines. Comme je le dis, je le répète, ce sont des petites boules à facettes. D'accord ? On va avoir plusieurs aspects de la blessure. Donc, si vous voulez... Lorsque vous avez l'impression d'avoir traité votre blessure, vous avez traité en réalité une seule partie de la blessure. Si vous êtes ramené à revivre des situations compliquées qui vont vous ramener de nouveau à cette blessure, c'est tout simplement que vous êtes en train de libérer et de guérir une autre facette. D'accord ? Mais sachez que ce qui a été fait est fait. Je le dis souvent lorsque vous voyez le symbole des flammes jumelles où vous voyez ces espèces de deux flammes qui tournent l'une autour de l'autre, mais qui vont toujours... La flamme, comme le dit Rabin Ahmad, la flamme, elle ne peut pas aller en bas. Elle ne fait que s'élever. La flamme est toujours tirée vers le haut. Donc, les flammes jumelles, elles sont amenées à s'élever, clairement. D'ailleurs, mon jumeau, quand je l'ai rencontré, il ne savait pas qu'on était du tout dans ce type de lien, mais il m'a dit cette phrase. Il m'a dit « Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'à tes côtés, je peux m'élever. » Et c'est ce que vous voulez. Donc, cette notion de montée, on tourne et en même temps, on s'élève. C'est vraiment cette image cyclique que l'on vit aussi à travers notre élévation personnelle et spirituelle. C'est-à-dire que vous repassez par certaines phases qui peuvent vous sembler identiques et pourtant ne le sont pas, mais vous êtes à un niveau supérieur en fait, sans vous en rendre compte, mais vous êtes à un niveau supérieur. Donc, sachez que si vous avez traité par le passé une certaine blessure et qu'elle revient, c'est que tout simplement, elle n'a pas été traitée, elle a été traitée dans son intégralité. Lorsque je travaille en soins énergétiques sur les blessures émotionnelles, moi, j'aime bien travailler avec les pourcentages. C'est-à-dire que je vois où en est la personne. Et il est vrai que pour les personnes qui me consultent régulièrement et qui font régulièrement des soins énergétiques, quand je dis régulièrement, c'est tous les quelques mois, on va dire, ça me permet aussi de voir en fait l'évolution justement des blessures à travers le pourcentage qui m'est indiqué. Donc, c'est très, très, très intéressant de voir à quel point ces blessures finalement, elles sont là d'un point de vue émotionnel de cette vie. D'accord ? C'est-à-dire que c'est souvent des choses que vous avez vécues durant votre enfance. Quand vous êtes nés, vos blessures, elles étaient là, mais en mode veille. Les événements douloureux ou perturbants que vous avez pu vivre durant votre enfance ont fait réactiver vos blessures. Donc, une fois qu'il y a réactivation, tout d'un coup, la porte est ouverte et c'est la fiesta pour les blessures. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va travailler sur les mémoires cellulaires, en énergétique. Et on explique à la personne qu'est-ce qui s'est passé, comment cette blessure a ramené la personne à vivre dans sa vie en usant de certains masques, en générant certains besoins. Et puis, on travaille dessus au niveau énergétique, c'est-à-dire qu'on va nettoyer les mémoires cellulaires pour permettre à la personne de pouvoir rentrer de nouveaux codes. Beaucoup plus sains, cette fois. Maintenant, il y a aussi un travail à faire dans la matière, on est bien d'accord. Mais, il est vrai qu'en énergétique, il y a déjà une partie qui peut se faire de façon à pouvoir aider la personne. Donc, c'est important de regarder où vous en êtes par rapport à vos blessures, parce que ça reste, on va dire, le gros morceau. Vous avez le livre de Lise Bourbeau aussi, qui est très intéressant sur le sujet. On va avoir également besoin de certaines pratiques, notamment des pratiques méditatives, comme la pleine conscience. D'accord ? On peut faire des respirations de pleine conscience pour pouvoir rester ancré dans le moment présent et calmer un petit peu, apaiser un petit peu notre esprit. Ce qui est intéressant aussi, à travers pour les blessures, c'est de pouvoir tenir un journal intime. Je le conseille souvent, moi, au FJ, d'écrire, tout simplement. Donc, le fait d'écrire vos sentiments, le fait d'écrire vos progrès, vos défis, cela va vous permettre justement d'apprendre à utiliser les affirmations positives. Pourquoi ? Parce que les affirmations positives peuvent vous aider à transformer ce que l'on appelle les croyances limitantes erronées. De cette façon, vous allez pouvoir les transformer en croyances constructives. Ensuite, il va y avoir donc la partie d'équilibrage des énergies. Effectivement, il va y avoir toutes sortes de nécessités d'équilibrer les énergies, mais le travail, on va dire, le plus fréquent et le plus récurrent, cela va être de travailler sur vos chakras. Donc, n'hésitez pas à vous concentrer sur l'équilibrage de vos chakras, notamment, particulièrement le chakra du cœur, pour pouvoir favoriser justement l'ouverture à cet amour inconditionnel. Le chakra du plexus solaire, également, qui est le centre des émotions, donc pour libérer un peu toutes ces émotions difficiles. On va avoir aussi le chakra de la gorge, très important. Ils sont tous très importants, en vérité, mais il y en a certains sur lesquels on va accorder une importance particulière pour pouvoir établir une meilleure connexion à travers le chakra de la gorge. Le chakra racine, qui va être très important également pour rester ancré, d'accord, pour pouvoir faire tout ça en étant ancré. Et le chakra du troisième œil, qui va vous permettre d'ouvrir, en fait, de vous ouvrir correctement la spiritualité. Non pas que le chakra couronne et le chakra sacré soient moins importants, mais on va dire qu'il faut mettre l'accent un peu plus sur les autres dans ce cadre précis. De toute façon, quand vous rééquilibrez vos chakras, généralement, on les travaille tous. Ce qui est important également, c'est d'apprendre à libérer les attachements. Donc, vous devez arriver à accepter de libérer tout attachement toxique ou toute attente excessive envers votre partenaire. Il faut comprendre que l'amour véritable implique une liberté et une confiance en l'autre. Effectivement, n'oubliez jamais que votre flamme jumelle partage votre âme, mais ne partage absolument pas votre cerveau ni votre caractère. Donc, vous êtes partagé la même âme, mais par contre, vous êtes très, 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 très différent. Donc, si votre perception vous dit « Ah non, mais moi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui soit comme moi pour ça, pour ça, pour ça », sachez que ce ne sera pas votre flamme jumelle. Vous devez apprendre à accepter l'autre tel qu'il est. Alors, effectivement, personne n'a dit que votre flamme jumelle sera la personne la plus parfaite au monde. Non. L'autre a ses qualités comme ses défauts. Mais les qualités que génère votre autre sont mille fois plus importantes pour votre bien-être que ses défauts. Après, c'est clair qu'on a chacun nos qualités et nos défauts. Nous aussi, en tant que chaser, nous en avons beaucoup, sur lesquelles nous devons travailler et nous remettre en question. Et tout va être une question après de rééquilibrage. Le couple flamme jumelle, ce n'est pas un couple parfait dans tous les aspects où tout se passe merveilleusement bien, non-stop. Non. Mais par contre, c'est un couple dans lequel il y a cette force, cette puissance énergétique, cet amour qui relève d'une autre dimension, ce côté en fait où l'autre est incomparable avec qui que ce soit d'autre au monde. C'est ça le couple flamme jumelle. Donc, ce qui va être important également, ça va être de cultiver l'amour de soi. Et oui, travailler sur cette fameuse confiance en soi, l'estime de soi, l'amour propre, ça, c'est pas évident du tout. On est bien d'accord que ça reste la base des bases. On travaille tout le reste parce que c'est ça la problématique de base. Mais il va falloir, dans ce processus, apprendre d'abord à vous prioriser. Il va falloir prendre conscience de l'importance de prendre soin de vous et de vous accorder du temps pour certaines activités qui vont vous aider à vous nourrir énergétiquement, à nourrir votre âme. Vous pouvez passer du temps à lire, du temps à vous reposer en vous prélassant dans un bon bain, avec des bougies qui se rendent bon par exemple. Vous pouvez passer du temps dans la nature ou tout simplement pratiquer une passion, que ce soit un sport, que ce soit certains aiment dessiner, d'autres peindre, peu importe. Ce qui vous parle, faire de la musique, ce qui va parler à votre âme en fait. Il va falloir passer par l'étape également d'accepter et d'aimer ses ombres. Et oui, pour évoluer spirituellement, il va falloir accepter de s'aimer et d'aimer toutes les parties de soi, y compris toutes ses zones d'ombre. C'est de cette façon que vous allez pouvoir favoriser l'intégration et l'harmonie intérieure. Il va falloir travailler sur le lâcher prise et la confiance dans le processus. Effectivement, il va falloir accepter ce cheminement très particulier. Chaque flemme jumelle a son propre parcours, ça ne l'oubliez jamais. Et sachez que si vous allez comparer votre parcours, votre relation avec les autres, avec celle des autres, c'est quelque chose de très contre-productif. Vous avez chacun votre chemin, chaque couple d'AVJ a son cheminement qui lui est propre. Et même si on va retrouver les mêmes notions, néanmoins, je m'en rends compte à quel point chaque relation, chaque histoire est très 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 différente. Vous devez apprendre à faire confiance à ce fameux timing divin. Et oui, et oui, ce fameux lâcher prise sur ce désir de contrôle réside dans le fait d'apprendre à faire confiance au timing universel. Si réunion, il doit y avoir, cette réunion se produit quand les deux parties seront prêtes. Mais pour qu'elles soient prêtes, il y a des étapes à passer. C'est tout un processus. Il va falloir comprendre et gérer lors des phases de séparation. Et oui. Lors des phases de séparation, des fois ça peut être extrêmement souffrant. Et pourtant, il va falloir tirer parti de ces séparations pour vous recentrer sur vous-même et ainsi grandir. La phase de séparation, c'est une opportunité pour travailler sur soi-même. Je ne le répéterai jamais assez. À travers cette phase de séparation, vous allez pouvoir apprendre à vous libérer des schémas négatifs et vous préparer à justement qu'il puisse y avoir par la suite une réunion beaucoup plus harmonieuse. Ne pas céder au désespoir. Comme le dit Rabin Ahmad de Breslev, le désespoir n'existe pas. Effectivement, il y a beaucoup de stratégies pour pouvoir surmonter ce sentiment de désespoir où effectivement la confusion est très, 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 très intense. Mais durant ces périodes, vous pouvez vous concentrer sur vos objectifs personnels et spirituels et justement renforcer cette confiance en soi, cette confiance dans le divin, cette confiance dans le fait que nous sommes face à un processus purement spirituel. Même si nous vivons de façon terrestre, nous sommes dans un processus spirituel dans lequel nous devons passer par toutes ces phases. Mais tant que vous mettez des choses en place, soyez certain et certaine que vous êtes sur le bon chemin. Il va être question également d'apprendre à créer ce que l'on va appeler un espace de communication bienveillante. Effectivement, durant cette relation, il va falloir éviter d'accuser l'autre et d'éviter de lui exposer vos attentes. La communication entre les femmes jumelles, c'est une catastrophe. Vous allez lui demander à votre runner la réponse c'est oui ou c'est non. Il va vous répondre trois. Non pas que le runner ne sache pas répondre, mais le runner va avoir ses propres perceptions et vous les vôtres. Donc vous attendez quelque chose et vous allez avoir une réponse complètement différente de ce que vous attendez. Ne vous offusquez pas, ne vous énervez pas, ne prenez pas la mouche, ne pensez pas que l'autre il se fout de vous. Non, ce n'est pas le cas. Même si au début on a l'impression, attention je ne dis pas. Perso, je me suis énervée plus d'une fois au début. Mais bon, je ne comprenais pas en même temps. Tout me paraissait tellement évident et clair et de l'autre côté tout paraissait tellement confus et compliqué que ça m'agaissait. On est bien d'accord. Aujourd'hui, on a du recul. Aujourd'hui, on comprend. Aujourd'hui, on sait qui est l'autre sans aucun doute possible et inimaginable. Donc aujourd'hui, il est très important de comprendre que si l'autre ne répond pas à vos demandes, ce n'est pas parce qu'il le fait exprès, c'est que tout simplement la communication entre vous, elle passe très, 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 très mal. Ok ? Donc, s'il vous plaît, évitez toute accusation, tout reproche ou toute attente. Mais soyez plutôt dans une ouverture et une compassion vis-à-vis de votre autre. Mais attention, je mets quand même un petit astérisque là-dessus. Être dans l'ouverture, la compréhension, la compassion, etc. ne signifie pas que vous ne pouvez pas mettre certaines limites. On est bien d'accord. Si quelque chose ne vous convient pas, il faut l'exprimer. Encore une fois, il va être question de forme. La forme que vous allez utiliser. Il est question d'essayer d'expliquer à l'autre gentiment, avec des mots pleins de compréhension, parce qu'aujourd'hui, vous savez qui est votre runner, vous savez quelles sont ses problématiques à gérer. Ce n'est pas facile du tout pour eux non plus. Donc, ils ont une certaine souffrance et ça peut être très frustrant aussi de leur côté. Donc, il faut prendre conscience aujourd'hui. Vous avez ces clés en main. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, je ne comprenais pas et je n'arrivais pas à aller trouver les réponses pour savoir comment faire dans ces moments-là. Et grâce à Dieu, avec le temps, avec l'expérience, etc., on apprend. On a de plus en plus d'informations qui nous sont dévoilées. Donc, on comprend mieux comment se comporter aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est de savoir mettre vos propres limites, donc d'être à l'écoute de vos ressentis, de vos sentiments, etc., et de savoir dire stop à votre autre quand ce n'est plus OK avec vous, mais le faire avec amour, bienveillance et compassion vis-à-vis de l'autre. N'hésitez pas à utiliser le je au lieu du tu, lorsque vous communiquez avec votre jumeau ou votre jumelle. Effectivement, pour pouvoir mieux formuler vos ressentis, il est important que vous commenciez vos phrases par « je » pour exprimer vos besoins. Au lieu de dire « tu m'as fait ça », dites plutôt « je ressens cela ». D'accord ? Il va être question également d'élever votre vibration énergétique, et effectivement pratiquer l'ancrage et l'élévation, de façon à pouvoir maintenir vos taux vibratoires assez haut. Pour ce faire, vous avez les sons énergétiques qui aident à travailler là-dessus. Mais vous allez avoir également le fait d'écouter des musiques, des musiques apaisantes, le fait de faire des prières, tout simplement, des bains énergétiques, c'est-à-dire que vous êtes dans votre bain, puis vous méditez comme quoi ce bain, cette eau qui coule sur vous, vous nettoie, vous purifie, vous apaise, d'utiliser certains mantras. Et vous pouvez également vous aider à travers, comme je le disais tout à l'heure, des activités qui vont vous faire du bien, voir des films drôles, voir des spectacles, voir vos amis, enfin bref, tout ce qui pourrait vous aider à garder votre taux vibratoire plus élevé. N'hésitez pas aussi à utiliser, à vous aider des cristaux qui ont une grande force et des huiles essentielles. Essayez d'éviter également toute influence négative, d'accord ? Évitez les influences ou les environnements toxiques qui sont là uniquement pour vous abaisser votre énergie et qui vont uniquement favoriser vos doutes et vos peurs. N'hésitez pas également à vous intéresser à tout l'aspect karmique qui est un gros gros volet pour les flammes jumelles, puisque vous êtes amené à devoir aller comprendre ce qui s'est passé dans vos vies antérieures, de comprendre quels sont vos blocages karmiques. Et ça, c'est une partie quand même extrêmement importante dans le lien qui ne doit pas être laissé de côté. Peu importe de la façon dont vous le faites, essayez de trouver la bonne formule pour pouvoir y accéder et pouvoir le faire de façon assez régulière. Il faut comprendre que de la même façon que les blessures émotionnelles doivent être traitées sur différents plans, il faut comprendre que les libérations karmiques, c'est pareil. Néanmoins, je vous recommande à tous, peu importe où vous faites vos soins énergétiques, de toujours attendre, en tous les cas, minimum trois semaines entre chaque soin. D'accord ? J'ai pu entendre récemment quelqu'un qui me disait que la personne qui la suivait pour des soins énergétiques lui faisait faire un soin énergétique chaque semaine. Non, s'il vous plaît, je vous en supplie, fuyez ces gens-là. D'accord ? Les soins énergétiques, il y a des protocoles à suivre, il y a une compréhension derrière les soins énergétiques et on ne peut pas les faire en veux-tu, en voilà, sans tenir compte de tout ce que cela implique. Certaines personnes vont regarder uniquement l'aspect financier de ces soins et forcément, si des personnes sont aptes à pouvoir en faire régulièrement, ils vont essayer au maximum de les inciter à en faire. Là, je vous dis, faites très attention parce qu'en soins énergétiques, il faut bien attendre, en tout cas, trois semaines pour pouvoir le faire. Ok ? Voilà, c'est quelques informations pour vous aider un petit peu à y voir plus clair, à essayer de vous positionner. Après, il y a encore beaucoup d'autres choses un peu plus en profondeur, mais ça vous donne déjà une première partie, on va dire, de clé pour pouvoir vous apaiser au niveau de votre relation. Enfin, au niveau de votre relation à vous-même, je dirais, parce qu'en fait, il n'est question que de ça. Au final, dans un premier temps, toute la phase de processus, de préparation, moi j'appelle ça une phase de préparation, vous êtes dans une phase d'épuration. Dans le mot épuration, il y a le mot pur et effectivement, on est là pour nettoyer, se nettoyer, nettoyer notre âme, nettoyer notre cerveau, nettoyer énergétiquement. Et en fait, nous nous préparons quelque part pour pouvoir être prête pour l'autre. Et lorsque l'on est dans un lien de femme jumelle, il faut comprendre que nous sommes face à un lien divin, un lien sacré, que beaucoup ne comprennent pas, mais la puissance de ces sentiments vous laisse supposer l'importance de votre nécessité à vous purifier, pour pouvoir vous reconnecter correctement à ce lien au niveau terrestre. Donc n'oubliez jamais cela, n'oubliez jamais que la puissance de vos sentiments, la puissance de votre souffrance à travers ce lien, forcément, doit y avoir en fait une équité au niveau du travail qui doit être effectué pour pouvoir être apte à recevoir dans sa vie cette relation sacrée. Voilà mes chers, prenez soin de vous, je vous embrasse, merci encore à tous pour votre écoute, votre confiance, vos nombreux messages. Je vous remercie du fond du cœur pour tous les messages que vous m'envoyez, pour les commentaires aussi que vous faites. Vous êtes tous des lumières, soyez tous bénis et je vous dis à bientôt.